Jésus ne retranchit rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient emprunts d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse, aucune brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incruidignité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité et la vie. Elle avait rejeté son sauveur. Mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncements et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se départir jamais d'une dignité divine, il s'inclinait avec un saint respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Tel est le caractère de Jésus révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine, manifestés en Jésus-Christ, se déversent sous les enfants des hommes. Jésus, sauveur tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3.16